Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Ariane, votre professeur d'économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux théories contemporaines du libre-échange. Comment expliquer, comment analyser le commerce international, les échanges mondiaux tels qu'ils existent aujourd'hui ? Un certain nombre d'économistes ont essayé de théoriser cela, le commerce international, le libre-échange. Je vous propose ensemble d'étudier rapidement deux théories, en commençant par la nouvelle théorie du commerce international de Paul Krugman, qui a été prix Nobel de l'économie en 2008. Alors, M. Krugman a travaillé sur deux aspects différents, d'abord la différenciation des produits, puis les rendements d'échelle. Commençons par la différenciation des produits. Alors, pour la différenciation des produits, on part d'un constat, c'est celui que le commerce international n'est pas qu'un commerce de produits différents. Un commerce de produits différents, c'est j'importe des matières premières et j'exporte des produits manufacturés. Et en fait, on se rend compte qu'actuellement, le commerce international, c'est aussi un commerce intra-branche, c'est-à-dire que la France et l'Allemagne échangent des voitures. Alors, qu'est-ce qui fait que la France et l'Allemagne échangent des voitures ? Eh bien, Paul Krugman part d'un constat, c'est celui que dans les sociétés développées, eh bien, les consommateurs aiment avoir le choix, aiment la diversité dans des produits censés être similaires, et aiment la nouveauté. Et du fait de ces choix, eh bien, on a développé la compétitivité hors prix. Le fait de proposer des produits similaires, mais avec des différenciations en termes, bien pour les voitures, de confort, de sécurité, etc. C'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, une grande part du commerce international soit constituée d'échanges intra-branches. Deuxième aspect important du commerce international expliqué par Paul Krugman, les rendements d'échelle. Alors, les rendements d'échelle croissant, c'est le fait que, en pénétrant de nouveaux marchés, on augmente la production. Et en augmentant la production, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse le coût de production, puisqu'on va répartir le prix fixe, le coût fixe des produits sur beaucoup plus de produits. Donc, cette théorie, eh bien, des rendements d'échelle croissant explique pourquoi les entreprises cherchent toujours de nouveaux marchés et cherchent à développer leur commerce international pour produire plus et produire à moindre coût en faisant des économies d'échelle. Autre théorie dont j'avais envie de vous parler, la théorie du cycle de vie de Vernon, qui est parfois un petit peu moins connue. Alors, Vernon part d'un principe, c'est qu'un produit, eh bien, il a une vie. Il a une naissance, une croissance, une maturité et un déclin. Et le cycle économique est un petit peu basé, eh bien, sur ce cycle de vie de notre produit. C'est-à-dire, un État va créer un nouveau produit. Sa naissance, il va être le seul à le produire. Il va donc bénéficier d'un monopole, pouvoir pratiquer des prix assez élevés. Il va ensuite vouloir vendre ce produit, d'abord dans son pays, très certainement, puis le diffuser. En le diffusant, eh bien, il va prendre le risque, c'est même une certitude, que d'autres entreprises, eh bien, essayent et fabriquent elles-mêmes ce produit. Donc, le monopole va disparaître. Et en faisant disparaître le monopole, eh bien, certainement, le coût de production va évidemment diminuer, puisqu'on va produire de plus en plus. Et on va surtout délocaliser, puisqu'on a passé la phase d'innovation où ce qui est important, c'est une main d'œuvre qualifiée qui est capable d'innovation. On va essayer d'aller faire produire en grande quantité dans des pays où la main d'œuvre a un coût beaucoup plus faible. Et de ce fait-là, eh bien, petit à petit, notre État innovateur, notre entreprise qui est à la base de l'innovation, va petit à petit perdre l'intérêt de commercialiser ce produit. Et elle va rechercher, évidemment, d'autres innovations pour, à nouveau, bénéficier d'un monopole et bénéficier d'une avance sur ses concurrents. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool. í est-ce pas bientôt sur DigiSchool. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501